Une des façons les plus efficaces de se motiver à réaliser ses rêves, c'est de découvrir des gens qui l'ont fait avant nous. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un grand tour de France, de rencontrer des gens de mon audience qui avaient à leur tour réussi à réaliser leurs rêves et qui ont réussi dans plein de domaines différents, qui ont construit leur liberté. L'objectif de ces interviews, c'est de te montrer que c'est possible et de te donner des idées et des conseils précis pour y arriver. Pour la première interview, je suis allé rencontrer Thomas qui est un Lyonnais, je suis allé chez lui à Lyon, TGV. J'ai glissé mon volopliant sous la banquette et je suis allé le rencontrer. L'histoire de Thomas est fascinante puisque c'est un ancien menuisier charpentier qui s'est reconverti dans le coaching sportif et qui a réussi à monter une activité qui lui permet de gagner sa vie en 100% dématérialisé. Il va notamment nous expliquer comment il a réussi à utiliser Instagram comme cœur de son business pour construire son audience et pour vendre ses produits. Il va nous donner toutes ses astuces et les méthodologies qu'il a suivies pour se lancer. Il va notamment nous parler de l'expérience qu'il a eue avec la méthode des petits produits. Tu vas voir, c'est passionnant, installe-toi confortablement, c'est parti ! Mais juste avant de commencer, si toi aussi t'as envie de construire ton activité sur Internet, de construire ton indépendance, ta liberté, j'ai créé le kit de démarrage. C'est une liste de 6 ressources que tu peux recevoir immédiatement. La première, c'est trouver une thématique rentable en 12 minutes, 7 techniques pour passer de 0 à 1000 inscrits à sa liste email, les 50 titres d'emails qui ont fait le plus d'ouverture, mon livre « Créer son école sur Internet en PDF », mon plan de vente en 15 étapes et enfin, ma newsletter privée, mes emails secrets qui sont reçus par plus de 30 000 personnes tous les jours. Pour le recevoir, c'est simple, tu cliques sur le premier lien en description, tu entres ton mail et je t'envoie ça tout de suite. A tout de suite dans ta boîte mail. Salut Thomas ! Salut Antoine ! Tu es la première personne que je viens rencontrer pendant mon Tour de France des Entrepreneurs Libres de cette année. Mon objectif, c'est de rencontrer des entrepreneurs qui ont pris leur liberté récemment ou il y a plus longtemps. qui ont décidé de transformer leur passion en activité. Et toi, ta passion, alors là on ne le voit pas, mais tout autour, il y a du matériel de muscule. Ta passion, c'est le sport. Tu es coach sportif. Et aujourd'hui, tu gagnes ta vie en indépendant, en vendant du coaching sportif sur Internet et des programmes. Alors, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous suivent qui sont dans le même qu'à toi et qui rêvent de se lancer, de devenir indépendant. Comment est-ce que tout ça est parti et d'où tu viens ? Ok, bah du coup, c'est lui Antoine, ça me fait vraiment plaisir d'être là. De base, je viens d'un domaine qui n'a rien à voir. J'ai été menuisier-charpentier pendant cinq ans, du coup, en mélangeant les études, stages, alternance et puis le contrat, c'est-à-dire à plein temps, pendant cinq ans, tout ça, du bâtiment, dans le chantier. Donc, rien à voir. C'était du coup, en fait, à la sortie du collège. Je n'avais pas confiance en moi, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris un petit peu une voie par défaut, même si c'est moi qui ai choisi finalement. J'étais plus ou moins manuel. J'ai mis à travailler dehors. Ok. Donc, je me suis, on va dire, laissé aller. Et puis, du coup, arrive en fait ma copine Clara qui continue les études à Lyon. On était déjà ensemble depuis deux ans environ. Et puis, on se dit, à distance, ce n'est pas possible. Soit c'est terminé, soit on se suit. Et je me dis, ok, en ce moment, enfin, en parallèle, j'étais déjà très sportif. J'ai fait du parcours, donc Yamakasi, du street workout, en association, etc. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc, couche sportif, ça me trottait déjà longtemps à l'esprit. Mais ce qui manquait, c'était le passage à l'action, genre, je suis charpentier. J'ai fait mes études pour. Ouais, à ce moment-là, tu n'as rien qui va particulièrement t'aider. Tu n'as pas d'études, tu n'as pas de diplôme qui va t'aider à devenir couche sportif. Rien du tout. Mais je savais qu'il y avait une école à Lyon. Du coup, je me suis dit, ok, j'étais en CDD les dernières années, en charpente. Et j'avais un CDD et la clé pour le renouveler. Du coup, je dis non et on part s'installer à Lyon. Top. Avec ta copine qui était déjà coach sportif, elle aussi ? Non, du coup, elle n'est pas dans le sport. Elle faisait des études au début classiques, en général. Et puis, du coup, elle avait prévu d'aller à Lyon pour tout ce qui est marketing, communication, bachelor, master, etc. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il se passe que du coup, je suis inscrit dans une école supérieure de sport. Oui. Je suis parti pour deux ans. En attendant, je commence à un petit peu créer du contenu sur Instagram. Je commence à créer une petite audience. Ok. Donc, ça, ça m'intéresse. À ce moment-là, est-ce que tu te vois déjà, tu te dis déjà, il faut que je crée du contenu sur Instagram pour me construire une audience pour le jour où je serai coach sportif, trouver plus assez long des clients ? Où tu te dis juste, bon, j'ai envie de partager mon truc sur Insta, c'est comme tout le monde. C'était plus, j'ai envie de partager. Ok. Parce que du coup, en deux ans, tu te dis que tu as le temps. Oui. Sauf que ce déclic-là de, ah, je suis bientôt diplômé, qu'est-ce que je vais faire après, domicile, extérieur, en ligne ou pas, ça m'est venu en fait sur la deuxième année. Ok. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu vas faire après, quoi ? Ah non, ça passe vite, mais non, rien. On est en quelle année, là, à peu près ? C'était en, du coup, en 2019. 2019. Ok. En fait, j'ai fait de l'école de 2018 à 2019. Et à ce moment-là aussi, tu vois, j'imagine, des coachs sportifs ou des influenceurs dans le sport sur Instagram, c'est genre là, t'inspire ? Enfin, tu te dis, tiens, j'ai envie de faire un peu comme lui, de faire un peu comme lui ? Oui, carrément. Ok. Je vois des personnes qui ont une audience, qui vendent du programme sportif, du coup, c'est-à-dire qu'ils vivent de leur passion de base, qui est le sport. Ils ont fait leur métier. Puis après, il y a tout l'aspect distance, en fait, du voyager, être indépendant, choisir ses deux horaires. Enfin, il y a plein de, on voit plein de choses, quoi. Ok. Donc, tu fais ces études, tu obtiens ton diplôme de coach sportif. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, j'ai anticipé le diplôme, en fait. Donc, j'ai eu le diplôme en fin d'année. Et en mai, du coup, je prends un pack de formation chez toi, autour des mails. Oui. Donc, les mails à 1 000 euros, 1 000 inscrits dans ta boîte mail, enfin, dans ta mailing list, etc. Mais du coup, je ne sais pas quoi faire. Mais je prends la formation parce que je me dis, ok, il y a quelque chose, tu parlais beaucoup des mails à ce moment-là. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que si tu me suivais à ce moment-là, c'est probablement que tu avais déjà des projets d'indépendance. Oui. Comment ça se formulait chez toi ? Est-ce qu'il y a un déclic ou un truc qui t'a dit, ok, je n'ai pas envie, enfin, voilà, j'ai envie de faire mon truc sur Internet peut-être, d'avoir un business ? Du coup, c'était ce côté anticipation. Oui. Et puis, c'était aussi ce côté, en fait, j'avais, et j'ai eu la merveilleuse idée d'économiser pendant toute mon année de charpente chez mes parents, ce qui m'a permis, du coup, de payer la voiture de l'école, de vivre à Lyon. Sauf qu'à un moment donné, en fait, je commençais à avoir que des dépenses et je me suis dit, s'il faut un revenu, créer quelque chose en parallèle, c'est maintenant. C'est pour ça que j'ai dépensé, en fait, en deuxième année. C'était le déclic, c'était vraiment le besoin. Et l'envie aussi à côté, mais c'était le besoin. Je comprends, ok. Donc, tu commences à suivre des formations, tu commences à tester des choses ? Ouais. Du coup, dès que j'ai suivi la formation, en fait, je me suis dit, ok, je vais créer un challenge de 30 jours, un mail par jour pendant 30 jours pour surprendre en main, séances, conseils, nutrition, etc., etc. À cette époque-là, j'avais déjà créé du contenu sur Instagram, sur mon compte perso, j'avais 2000 abonnés, je me retrouve avec 300 inscrits, donc vraiment content. Voilà, j'avais cherché aussi un petit peu sur les groupes Facebook, qui étaient un de tes conseils, et puis tout le reste pour réunir du monde. Ok, c'est intéressant ce que tu fais, parce que beaucoup de gens ont des difficultés à passer de zéro à un en termes d'audience, à trouver leurs premiers abonnés. Et parfois, ils se contentent, si tu veux, de créer du contenu sur YouTube ou sur une plateforme, et ils attendent que les gens viennent. Moi, je pense que les premiers abonnés, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, et j'ai vu pas mal de gens le faire aussi, les premiers abonnés, il faut presque aller chercher un par un. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter même à aller poster sur les plateformes des autres, que ce soit des groupes Facebook, des blogs ou des chaînes YouTube ou peu importe, pour finalement aller chercher presque les gens un par un. J'ai fait le lourd dans les groupes Facebook, je fais la demande, je poste un petit truc, hop, supprimer, c'est pas grave, un deuxième. Non, je fais vraiment aller les chercher, pour aller chercher, pas les vrais, parce que toi, tu m'appelles les vrais ceux qui te suivent depuis le début, qui sont encore là, mais du coup, les vrais qui, au début, sont là et vraiment intéressés, un par un presque. Qu'est-ce que tu leur promettais pour qu'ils s'inscrivent à ta liste email ? Le challenge, remise en forme, et puis les conseils. D'accord. Et tout ça, du coup, c'était dans une optique, en fait, de vendre, je ne sais pas pourquoi, un deux mois après, mon premier produit, un programme sportif, du coup, avec des élastiques, pour se muscler, perdre du poids, il y a une petite partie recette. Mais c'était dans cette optique-là de vendre mon tout premier produit. Ok. Donc, à ce moment-là, je suppose, tu t'es beaucoup formé et tu t'es dit, tu t'es dit, ok, voilà ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'ai une stratégie d'acquisition. Tu étais déjà un peu avancé en marketing, une stratégie d'acquisition, un produit à vendre, des offres. Et ce premier, du coup, programme sportif, ça prenait quelle forme ? C'était sur Wix. Ouais. Parce que, du coup, j'étais sur MailChimp, parce que MailChimp, c'était assez bien. Mais sur le site, l'hébergement, après, je fasse à Baudia, mais j'étais sur Wix. Sur Wix, ok. Donc, c'est la plateforme pour créer des sites web très visuels. Ouais, du coup, page de vente, vous avez leur espace membre avec les vidéos, tous les fichiers à décharger. Pour faire ça ou pas, Wix, tu dirais aujourd'hui ? Franchement, avec le recul, je me suis dit, sur le coup, vu que je n'y connaissais rien, c'était pratique, c'était simple. Si on volait plus loin, après, il y a forcément des limites. Mais sur le coup, par rapport à mon niveau que j'avais, c'était très simple et j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à le faire, en fait. J'ai réussi. Du coup, dans une optique de le vendre. Et le jour du lancement… Donc, c'est un espace membre avec des vidéos de formation, des… Toutes les vidéos d'exercice, avec commentaires, pour démontrer le mouvement, etc., comment on ne peut pas se laisser. Tu te filmes en train de faire l'exercice, tu commentes l'exercice. Il y a quoi ? Il y a des fiches avec, PDF, des trucs ? Oui, il y a toutes… Donc, c'était vraiment du PDF. Il y avait toutes les séances, des tableaux PDF. C'était joli. Toutes les vidéos d'exercice, des recettes. Et puis, accès à toute la mise à jour. Ok. Tu dirais qu'il durait combien de temps à peu près ? Ça a mis beaucoup de temps à le créer ou pas ? À le créer, le programme en lui-même. Un peu trop longtemps. Surtout au début, on va dire, c'est compter en mois. En mois, oui. C'est souvent le cas quand on crée un premier produit. On y passe énormément de temps. Mon premier produit ici. Et à la fin, souvent, on se rend compte, quand on commence à en lancer plusieurs, qu'en fait, ça n'avait pas forcément besoin de prendre autant de temps. Et on finit par optimiser le travail. Mais la première fois, ça prend toujours trop de temps et c'est normal. J'ai voulu tout battre dedans, en fait. C'est un truc qu'on a tous. En fait, on a cette espèce de double ambiguïté qui est que d'abord, on se dit, j'ai peut-être pas assez de trucs à dire pour faire un produit. Mais ensuite, quand on fait un produit, on se rend compte qu'en fait, on a envie de tout dire. Et en fait, il est trop long. On met trop de trucs dedans. Alors, en fait, on avait trop de trucs à dire. Et on a souvent ce truc-là dans le premier produit qui est très chargé, très long à créer. Et finalement, qui n'est pas nos meilleures ventes souvent en termes de produits parce qu'on cible moins, si tu veux, l'audience. Et puis le premier, c'est difficile de faire un best-seller dès le premier coup. Évidemment, il faut apprendre l'expérience. Donc, tu as passé un ou deux mois, deux ou trois mois dessus. Tu le lances. Comment tu le lances ce produit ? Je lances du coup avec ma base d'abonnés que j'avais. J'avais fait du teasing. Le programme arrive, un petit visuel avec des points d'interrogation en mode ça arrive, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu rates dans le contenu. Je fais du teasing sur Instagram, en story, etc. Par mail aussi. Du coup, j'avais eu mes 300 inscrits. Et ça, les 300 inscrits, c'était en juin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai sorti le programme en septembre. Du coup, pendant tout ce temps-là, il a fallu que j'entretienne en fait la relation que j'avais avec les premiers inscrits. Du coup, c'était un mail hebdomadaire. Toujours pareil, avec des conseils, mais pas d'offres pendant les deux mois. D'accord. Mais du teasing, donc tu dis aux gens que tu vas faire une offre. Oui, j'étais à fond en mode programme. C'est bien ça. C'est une très bonne stratégie avant d'avoir un produit à vendre. En fait, tout le travail que tu fais en amont, c'est déjà de la vente. Tu es déjà en train de vendre le produit, même s'il n'y a pas encore de lien sur lequel cliquer. C'est-à-dire que tu plantes la graine dans le cerveau de tes prospects. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour faire les premières ventes en septembre 2019, là où je me suis dit, ok, c'est possible en fait. Donc là, tu lances le produit. Est-ce que tu te souviens à peu près combien tu as fait de vente, combien tu as fait de chiffre? Oui, je me souviens. Généralement, on s'en souvient. Si, je m'en souviens. Du coup, les mails étaient programmés pour 9h avec offre de lancement, etc. Du coup, 9h05, je me connecte, pas de vente, 9h30, j'actualise, j'actualise. Du coup, 9h30, première vente. Je me dis, ok, génial, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et j'actualise, je me dis que tu es à 45, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et bref, au final, ça fait 800 euros pour un premier lancement. Ok, tu te souviens combien tu as fait de vente à peu près? C'était une trentaine. Une trentaine, donc le produit était à quoi? 50 euros. C'est déjà pas mal. Moi, ça me parle parce que mon premier produit, c'est pareil, j'ai fait 800 euros. C'est un produit un peu plus cher. J'avais dû faire une vingtaine ou une trentaine de ventes. Et ça m'avait paru à l'époque, j'avais 17 ans, ça m'avait paru complètement fou. Je me dis, ah, 800 euros, ça y est. Je pensais vraiment dans ma tête que dans un mois, j'allais vivre du web. En fait, il m'a fallu beaucoup plus de temps. Mais ça a été un déclic pour moi de me dire, c'est bon, je l'ai fait. Je peux le faire et donc, je peux le refaire surtout. Est-ce que toi, tu as eu ce… Est-ce que tu étais content déjà de ce premier lancement? Oui, carrément. Et comment tu t'es senti? Est-ce que ça t'a donné confiance pour la suite? Oui, ça m'a donné confiance. Mais j'ai eu aussi peur du coup pour la chute. C'est-à-dire, si je veux refaire la même chose, il faut que je refasse un deuxième programme. Qu'est-ce que je vais créer? Est-ce que je refais une offre dans un mois? Mais dans un mois, ils vont me dire, mais t'es… Tu avais un peu l'impression d'avoir tout lâché là et d'avoir plus rien. C'est ça. Du coup, j'étais super content, c'est sûr, mais j'avais juste peur de la suite. Maintenant, on fait quoi? Mais j'avais mon produit. J'avais conscience que je pouvais le revendre à 10, à 100. Enfin, je suis un personne. À ce moment-là, juste dans ta vie, tu as fini tes études? Oui, je suis diplômé. Tu es diplômé. Donc, si tu veux, tu t'es pris peut-être une année de pause pour préparer ça? Tu faisais autre chose à côté ou tu avais un job ou quelque chose? En fait, je l'ai préparé pendant la dernière année d'études. D'accord. Le programme, c'était vraiment en parallèle. Ok. Et dès que j'ai été diplômé, c'était dans ma tête. Donc, tu lances ton programme le jour ou quasiment le jour où t'es diplômé? Oui, c'est le moi-même en fait. Ok. Je me dis ça quoi. Et en parallèle, du coup, j'ai oublié de dire ça. En fait, pendant la deuxième année d'études, on est en stage aussi dans une salle de sport. Et du coup, à partir du moment où j'ai été diplômé, j'avais, c'était rien du tout, un quart de temps, un tiers de temps dans la salle de sport où j'étais. Du coup, j'avais déjà un petit peu de revenu, mais c'était vraiment rien. On en reparlera après, c'était n'importe quoi, l'endroit. Et du coup, j'avais ça en parallèle, premier produit. Ok. C'est quoi la suite? La suite, c'est les petits produits. Donc, au total, j'en lance 13. Wow. Du coup, avec le premier programme, 14, en six mois, je teste. Deux par mois? Du coup, c'était plus un par mois, on va dire. Donc, je ne suis plus un peu de la timeline. Mais ouais, je lance plein de petits produits. Je teste. Donc, le deuxième produit, flop. Deuxième, une vente. Troisième, il marche mieux déjà. Du coup, sur tous les produits que j'ai pu faire, j'ai capté un petit peu ce qui plaisait, ce qui ne plaisait pas. Il y en avait qui, c'était zéro. Je regardais aussi les clics par rapport aux mails. Zéro, enfin, ça n'intéressait pas. Tout ce qui est mindset, j'avais fait une formation, oui, tiens, tes résolutions, ça n'avait pas trop fonctionné. Une formation, par contre, perdre du gras à coup sûr, là, stop craquage, plan alimentaire autonome. Donc, tu commences, en faisant des petits produits, tu commences à identifier qu'est-ce qui marche le mieux et ce pour quoi tes clients sont prêts à dépenser de l'argent. C'est ça. Moi, ça m'a bien aidé, franchement. Puis, j'avais conscience que ça pouvait arriver aussi. C'est-à-dire que si tu faisais des tests, sur le coup, ça fait un peu mal. C'est zéro. C'est zéro. C'est dur, ça. Mais je me suis dit, il ne faut pas lâcher. Une idée, parce que tu n'es pas le seul à qui ça arrive de lancer des produits et de faire zéro, c'est assez fréquent. Et moi-même, au début, j'ai lancé des produits. Je ne me souviens pas avoir déjà fait zéro, mais je me souviens avoir fait peut-être sept ventes sur certains produits. Ce qui est décourageant, évidemment, parce que tu dis, ça ne valait pas le coup, le travail que j'ai fourni, etc. Une méthode pour moins risquer, c'est quand on a notamment une toute petite audience, c'est de lancer un produit avant de le créer. C'est-à-dire de faire l'offre et de pré-vendre le produit et d'expliquer que tu vas le lancer la semaine prochaine, par exemple, ou dans trois jours. Et ensuite, tu regardes les ventes. Et du coup, si tu as fait zéro, une ou deux ventes, ce n'est pas grave. Tu rembourses la personne ou les deux et tu ne le fais pas et tu passes à autre chose. Ça permet de gagner du temps, si tu veux, et de ne pas avoir le sentiment d'avoir bossé dur sur un truc et de ne pas être rémunéré pour ça, ce qui peut être très décourageant. Mais c'est intéressant. Les petits produits ont cette faculté de t'apprendre extrêmement vite qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et tu peux avoir une différence. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué quand je me suis lancé là-dedans. C'est une différence entre les produits qui marchent le moins bien et les produits qui marchent le mieux, qui peut être de x10, x15, parfois x20, qui est tellement immense que tu te dis, ok, heureusement que j'ai testé parce que maintenant, je sais. L'avantage, c'est que je les avais faits en 48 heures. Oui, ok. Tu as vraiment appliqué la méthode création rapide, lancement rapide. 79 euros. Du coup, je me suis dit, ok, ça prend 48 heures, je le fais podia. Donc, ça ne m'a pas pris trop de temps. Sur le coup, ça fait un peu mal au moral. Parce qu'on y a mis en 48 heures, on peut y mettre un délai. C'est un intérêt quand même assez intense. Les petits produits, c'est que ça peut… Voilà. Si tu perds, tu ne perds pas grand-chose, tu vas avoir un peu de temps, mais pas beaucoup. Voilà. Ensuite, donc les petits produits, tu commences à identifier ce qui marche. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Du coup, je suis du coup en quart de temps en salle de sport. Ouais. La salle de sport où j'avais fait mon stage de deuxième année. Et bon, je vais un peu parler de la salle. Du coup, ils me demandent plus de mission parce que quelqu'un part, etc. J'étais auto-entrepreneur dans la salle. Donc, sécurité, ils pouvaient quand même me virer du jour au lendemain. Il y a eu des problèmes. Et 2020, enfin non, du coup, on va dire décembre 2019, je suis un petit peu le récap de mon année. Je me dis, ok, j'ai été diplômé, j'ai fait nanana. Et je me dis, ok, si je veux avancer, il faut que je lance un objectif de 2020. Et je me suis dit, ok, je veux en vivre. Et vu qu'avec la salle de sport, ça n'allait pas, je me suis dit, je brûle le navire. Je ne gagnais pas beaucoup à cette époque-là. Je brûle les navires et objectif 2020, en vivre. Et je fais les premiers 1 000 euros en mars, confinement en fait. T'as vu une hausse pendant le confinement ? Ça a été mon déclic, enfin, mon hausse pour tout le reste en fait. Donc, c'est triste parce que pour d'autres, non, mais pour moi, oui. Il y a eu pendant le confinement, pendant le premier confinement en mars, je pense que c'est là où il y a eu les plus grosses variations. Il y a vraiment eu, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont en business et qui n'ont pas vu la différence. C'est-à-dire qu'il y a eu ceux qui ont explosé et ceux qui n'ont eu plus rien. Moi, je fais partie des gens pour qu'ils aient explosé. Parce que pareil, thématique qui va intéresser les gens à ce moment-là. Par contre, j'ai un ami qui est dans le tennis, par exemple, tous les cours sont fermés, les gens n'y vont plus. Ça s'est cool à ce moment-là. Donc, tu vois, c'était vraiment la loterie. Est-ce que tu es dans la bonne thématique ou pas ? Et toi, heureusement, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient travailler à la maison. Donc, tu as dû te mettre là-dessus. Du coup, mars, en fait, je lance ton coach Thomas sur Instagram. Je vois que d'autres coachs font des infographies, que ça se partage, que ça s'enregistre, que les gens aiment bien. Du coup, je tente l'infographie. Au début, j'ai tenté un style d'infographie qui ne plaisait pas. Du coup, j'ai rechangé un petit peu le visuel, etc. Et du coup, c'est pareil. Mars, en fait, je lance le contenu quotidien. Je me dis, je teste les infographies par jour pendant 90 jours. Sur Instagram. Sur Instagram. Pendant 90 jours, je regarde, en fait, comment ça fonctionne. Et au bout du premier mois, en fait, il commence à y avoir de l'attraction. Du coup, je n'ai pas arrêté, en fait. Là, j'en fais encore. Alors, il faut qu'on parle d'Instagram parce que moi, ça fait partie des choses que je ne comprends pas et que je ne maîtrise pas, Instagram, parce que je trouve que c'est très difficile sur Instagram de gagner des nouveaux inscrits, des nouveaux abonnés. Et pourtant, il y en a qui arrivent. Toi, tu en fais partie. Tu t'es fait connaître, notamment grâce à Instagram, si j'ai compris. Et donc, je voudrais que si tu es d'accord, que tu nous partages un petit peu la stratégie que tu as mis en place. Et comment tu as fait aujourd'hui ? Tu as presque 50 000 abonnés, ça, sur Instagram ? 40 000, je ne les ai pas si la semaine dernière. 40 000, c'est quand même énorme. Comment tu as fait pour les trouver ? Comment tu as fait pour te faire connaître ? Est-ce qu'il faut faire des partenariats, des trucs ? Comment ça marche ? Au début, j'ai fait en plus un peu le lourd. Donc, j'ai publié tous les jours. Je teste des blogs d'hashtag. Je like un peu les photos de tout le monde. Je commence à faire des partages avec d'autres personnes qui ont le même nombre d'abonnés. Donc, ça, c'est quoi les partages ? Essayer des partages en story. Par exemple, quelqu'un qui me contacte ou que je contacte, ça te dit un petit partage d'entraide. On reposte en story le compte de la personne. Donc, chacun, en fait, tu trouves quelqu'un qui est à peu près équivalent que toi en termes d'audience et chacun fait la promotion de l'autre, en fait. C'est ça, oui. Un peu comme une collaboration sur YouTube. Puis après, il y a des posts aussi qui sortent du lot. Il y a des posts, des fois, qui sortent du lot en mode un post qui a une bonne attraction, ça tombe dans l'exploreur Instagram, donc dans la recherche aléatoire un petit peu. Du coup, il y a plein de personnes qui arrivent. Après, il y a un post qui va moins marcher. Mais le fait de le faire tous les jours, c'est ça qui a pris. Ça multiplie les chances. Tu dirais que c'est quel genre de post qui ont des chances de devenir viraux et de se retrouver dans le fameux sport ? C'est tout de suite, c'est tout ce qui est perte de gras, perte de poids, les six conseils pour perdre du poids. Ok. Donc, petite technique, petit hack sur une thématique populaire comme la perte de poids. Oui, voilà. Même des fois, des conseils bateaux, mais qu'il faut leur rappeler aux gens, qu'ils aiment bien en fait. C'est forme d'infographie toujours à ce moment-là. Oui, oui. Et du coup, tout ce qui est avec le titre perte de poids ou perte du gras, ils aiment bien. Les gens aiment bien. On va travailler quelques images pour que les gens voient un petit peu ce que tu as fait. Mais je suis allé voir ton Instagram. Mais je trouve qu'en effet, c'est intéressant parce que c'est à la fois assez pédagogique. Donc, on apprend des choses sans être trop laborieux ou long. Tu vois, c'est très digeste en même temps. Et donc, tu te retrouves avec tes posts qui marchent bien. Donc, tu dis… Donc, si je récapitule, il y a les posts qui se retrouvent dans l'onglet Explore parce qu'ils marchent bien. Donc, c'est Instagram qui les met en avant. Il y a les collaborations avec d'autres créateurs où vous échangez chacun votre compte. Il y a ce que j'appelle moi les techniques de grappillage qui est je vais aller commenter, liker les photos des autres. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'était que ce n'est pas super bien vu de faire ça maintenant par Instagram. Mais c'était des trucs de mass following, genre tu suis plein de comptes qui sont dans ta thématique. Et puis, il y a une partie, il y a peut-être 10% des gens qui te suivent en retour. C'est comme ça que j'ai eu la plupart de mes abonnés. Au début aussi, j'ai fait. Mais c'est intéressant parce que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « j'arrive pas. Enfin, tu vois, j'essaye d'appliquer tes méthodes sur Instagram. Ça ne marche pas sur Instagram. Je poste beaucoup. Ça ne marche pas. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression de perdre plus d'abonnés que j'en gagne. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui font du contenu quotidien sur Instagram et qui ont trouvé des recettes qui fonctionnent. Est-ce que tu dirais que c'est propre à ta thématique ou que dans d'autres thématiques, ça peut aussi bien marcher Instagram ? Oui, dans le monde du fitness, c'est quelque chose qui fonctionne bien, les infographies. Je pense que la thématique, il est pour beaucoup aussi. Parce que du coup, comme tu l'as dit, on leur apprend des choses de façon assez ludique avec des images. Après, ceux qui veulent lire le texte, ils lisent le texte. Mais les images, ça parle. Instagram, c'est le réseau de l'image. Les gens, ils ne vont pas se taper des articles de 2000 mots sur Instagram. Ça n'a pas de sens. Ok, c'est intéressant. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal aussi d'influenceurs médias qui vont te faire, pas vraiment des infographies, mais des carousels avec plusieurs images ou plusieurs petites vidéos. Et dans chaque image, ils vont te perdre une actualité. Tu vois, un peu comme fait Hugo Travers, par exemple, ou Gaspard G. Hugo Descripts. Hugo Descripts, oui. Ça, ça a l'air de plutôt bien fonctionner aussi. Mais on comprend quand même un truc, c'est qu'ils sont tous vraiment adaptés à la plateforme. Ils n'ont pas essayé de copier-coller ce qu'ils ont fait ailleurs ou de foutre leurs vidéos YouTube sur Instagram. Ça, ça ne marche pas, j'ai l'impression. Ils ont vraiment essayé de se dire, ok, Instagram, c'est du visuel, du vertical, du contenu facile à consommer et en même temps qui peut apprendre des petites choses. Je vais vraiment m'adapter et faire ça. Est-ce que tu as deux types, donc à part les infographies, est-ce que tu as deux types de contenus qui avaient marché sur Instagram, par exemple des petites vidéos, des choses comme ça ? Non, sur mon compte principal, c'était purement infographie. Mais j'ai vu que tu faisais des vidéos aussi, non ? YouTube, des vidéos sur Insta même, non ? Sur Insta, mais du coup, c'est sur un deuxième compte que j'ai créé il n'y a pas longtemps. D'accord, ok. Du coup, on en parlera peut-être après, le compte qui est dédié à mon nouveau produit. Ok. Donc voilà. Comment tu amènes les gens d'Instagram sur la liste email et ensuite sur… Est-ce que tu vends aussi celui directement sur Instagram, si ça m'intéresse ? Pas directement. Ok. Donc, c'était à chaque fois via MailChimp. Ok. Et en parallèle du coup, donc c'était dès mars, avril, j'avais lancé aussi le coaching perso. Oui. Ça, c'est super important. Ok. Le coaching perso parce que je voulais accompagner les personnes, je voulais faire du coaching pur, même à distance, c'est très bien et très passionnant, mais du coup, j'avais le coaching aussi à côté. Et du coup, c'était via un lead maniait, enfin un produit, une formation offerte, programme offert de deux semaines. Du coup, ils rentraient sur MailChimp, soit pendant une période, j'avais mis une petite séquence mail pour me présenter, pour leur dire ce que je faisais, etc. Ou alors pendant une longue période, c'était vraiment, ils rentraient dans ma séquence, non pas dans ma séquence, dans mon MailChimp et ils recevaient de façon hebdomadaire en fait un mail, un conseil. Ok. C'était pas l'allée de privé que je l'avais appelée, je ne sais plus, l'allée privée de ton coachoma, enfin je ne sais plus, c'est ça quoi. Ok. Donc ça, tu as fait la promotion dans tes stories, dans tes posts aussi, genre tu mets le lien par exemple, profil, lien sur mon profil, etc. Oui. Dans les stories… En bio. En bio, et dans ta bio, c'est ça. Et en story, à partir de 10 000 abonnés, tu peux mettre des liens, tu as un bon taux de clics sur ces liens, ça fonctionne ? Oui. Ok. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça montre que c'est possible… Alors peut-être dans certaines thématiques, c'est plus facile que d'autres. C'est vrai que le fitness, c'est quand même très présent sur Instagram. Tout ce qui est aussi la nourriture, en fait, tout ce qui est visuel, j'ai l'impression, ça fonctionne plutôt bien sur Instagram. Oui. La food, l'alimentation. Pardon. Sur le coaching, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients ? Ça vient de ta liste e-mail ? Tu vends… C'est la demande aussi. Oui. Les personnes qui me disent « est-ce que tu fais un programme ? » Sauf que du coup, moi, je vends des programmes tout fait sur Podia, etc. Mais je leur disais « ok, si tu veux du suivi, du coaching personnalisé, c'est plus intéressant. » Donc, c'est venu avec la demande et puis aussi des fois avec les mails. Donc, je libère cinq places. Ok. Ça, c'est intéressant aussi parce que créer du contenu sur Internet, ça ne sert pas seulement à vendre de la formation ou à vendre des produits en masse. Même pour les coachs, c'est extrêmement utile parce que les gens viennent te voir. Tu n'as même pas besoin de les chercher. C'est eux qui viennent te demander. Et en plus, quand tu as une bonne audience, tu peux, je pense, augmenter tes prix en tant que coach parce que les gens voient que tu es très demandé et donc comprennent en fait que tu es plus cher. C'est ce que j'ai fait du coup. Parce qu'au début, je n'avais pas confiance en moi, mais je n'avais pas une bonne estime de mon travail, de ce que je pouvais apporter. Du coup, j'étais à 80 euros le mois, ce qui est avec le recul, rien. Du coup, prochaine étape, c'est d'augmenter mes tarifs. Ok. C'est du coaching à distance ou du coaching en… À distance. Ah oui, à distance. Ça marche. Sur toute l'année 2020, j'ai fait un coaching en salle de sport à Lyon. Sinon, c'est tout du distance. Comment tu organises ça, un coaching de sport à distance ? En FaceTime, en Zoom ? Non. Du coup, c'est une application. Ce n'est pas mon application. C'est une entreprise qui crée des applications pour les coachs sportifs, pour leurs clients. Du coup, ils ont leur espace membre avec leurs séances, leurs calendriers, les séances du jour personnalisées. Donc, si c'est Camille, c'est le programme de Camille avec le plan alimentaire, les recettes, les menus alimentaires personnalisés, les vidéos d'exercices que j'ai filmées moi-même. Et puis, c'est un suivi quotidien sur l'application. Du coup, la personne reçoit son programme. Ok, 10 répétitions validées. Et du coup, derrière moi, hop, je mets à jour. Semaine prochaine, objectif, 15 reps. C'est top ça. Je ne connaissais pas du tout comment elle s'appelle cette app ? Il y en a plusieurs et j'en ai testé une dizaine. C'est avec l'accent « true coach ». Ok. C'est super intéressant. Ok. Donc, ça, c'est pour Instagram. Tu remplis ta liste. Aujourd'hui, tu directes à combien de personnes à peu près sur ta liste ? J'ai fait le tri parce que j'ai une petite période où j'ai un petit peu délaissé les mails quotidiens. J'ai mis 6, ce qui n'est pas beaucoup comparé du coup à l'audience. Ce n'est pas une énorme audience, mais ça suffit pour gagner ta vie avec. Donc, aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec. On est d'accord ? Comment tu répartirais un peu tes revenus ? Qu'est-ce qui te rapporte le plus ? Est-ce que c'est plus les coachings ? Est-ce que c'est plus les formations, enfin les programmes ? Oui. Aujourd'hui, c'est 60% coaching et 40% sur la formation, sur des produits. Ok. Et tu fais tout à distance. Donc, ça, c'est-à-dire que tu peux le faire ici, tu peux le faire à Bangkok, tu peux le faire n'importe où ? Oui. Ça, c'est ouf. C'est un truc qui te séduit ça, le fait de pouvoir bosser à distance, peut-être voyager. Je suis juste frustré de ne pas pouvoir en profiter à cause du confinement, etc. Oui. Ce n'est pas de chance. Juste l'année où tu prends ta liberté, tu ne peux pas en profiter. C'est ça. Mais en soi, pour la fin d'année et puis 2021, oui, je pourrais… non, 2022. Je pourrais travailler d'où je veux. Ok. Et ça, c'est oui. Ça fait partie des gros avantages de ce bout-là. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu avais ce besoin de liberté ? Ok. Et aujourd'hui, tu considères que tu as la liberté que tu voulais dans ta vie ? Pas total. Tu peux encore viser plus ? Oui, bien sûr. Oui. C'est quoi pour toi l'idéal que tu pourrais atteindre ? 2022, 10 cas récurrents. Ok. C'est la récurrence aussi qui fait peur un petit peu. Oui. Mais le goal 2022 pour moi, c'est ça. Ok. Écoute, c'est trop bien. Moi, j'ai appris plein de trucs en faisant cette interview sincèrement parce que Instagram, ça reste très obscur pour moi. Moi, j'utilise seulement pour les gens qui me connaissent et qui me suivent, mais je n'ai jamais vraiment réussi à construire mon audience sur Instagram. Donc, ça, c'est génial de voir que c'est possible. Tu combines ça avec une liste email pour tout ce qui est vente et promotion, etc., chose un peu plus sérieuse, ce qui est intelligent aussi parce qu'il n'y a rien qui vend mieux que l'email toujours aujourd'hui. Moi, j'ai essayé de vendre un peu sur toutes les plateformes. J'ai vendu un peu sur Instagram. C'est possible. J'ai vendu sur YouTube. J'ai vendu par podcast. Mais l'email a quand même un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé. C'est intéressant de voir aussi comment tu as réussi à tout faire en distanciel, c'est-à-dire à donner des coachings à distance, créer des programmes à distance. Tu continues les petits produits aujourd'hui ou tu es passé sur des… ? J'ai testé, du coup, il y a deux mois, le lancement d'un gros produit. D'accord. Un petit peu, je ne sais pas si c'est une erreur comme le programme 45 jours d'élastique, mais il y a un gros produit que j'ai testé. Et j'ai envie d'en faire un petit peu… Ça a bien marché ? Oui. J'ai envie d'en faire ma marque de fabrique, on va dire. Le vendre plus ou moins automatiquement en backstage pour après me consacrer aussi sur les coachings. Ok, top. Donc vraiment, bravo pour ce que tu as fait. En plus, ça a été quand même assez rapide. C'est-à-dire qu'au final, en un an, même pas, tu es parti de rien et tu as commencé à gagner ta vie avec. Donc, c'est quand même énorme. Moi, il m'a fallu trois ans pour vraiment commencer à bouger le cul et à passer à l'action et à gagner ma vie avec. Et pour certains, c'est encore plus long que ça. Ça dépend des gens. Et puis, il y a aussi une pare-chance. Il y a plein de choses qui peuvent être jouées. Objectifs d'Ika pour l'année prochaine ? 2022, oui. Ok. Je te les souhaite. Et est-ce que tu peux terminer par nous expliquer comment est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un est intéressé par ton travail et veut te suivre ? Ton coach Thomas sur Instagram. Ok. Et puis, il y a tout. La plateforme principale. Oui, oui. En fait, tu considères ça un peu comme ton site web, ton site Instagram. Un petit peu, oui. Parce que du coup, j'ai des liens sur mon produit. C'est un petit peu le giratoire. Il y a tout ici. Ok. Et bien, merci beaucoup Thomas. Merci à toi. C'était super intéressant. Je suis content d'être venu à Lyon pour ça. Génial. Et je te souhaite bonne chance et peut-être on aura l'occasion de se recroiser. J'aurais bien fait des « Que sont-ils devenus ? » tu vois ? Ouais, ouais. Genre deux, trois ans plus tard. Après les interviews et voir comment les gens ont pu évoluer, les changements qu'ils ont pu prendre, etc. Donc, je te souhaite que ça marche. Et puis, voilà, merci. Je te remercie. Voilà, j'espère que cette interview t'a plu. Moi, personnellement, j'ai trouvé passionnante. Avant de te laisser deux choses. La première chose, si tu as une réaction, n'hésite pas à laisser un commentaire. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens pensent et qu'on a moins l'impression de parler tout seul. La deuxième chose, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de bien penser à télécharger ton kit de démarrage. Alors, ce n'est pas un lead magnet à la con avec des conseils que tout le monde a entendu partout. Non, je ne me suis pas foutu de ta gueule. Ce que j'ai mis à l'intérieur de ce kit de démarrage, c'est des conseils que normalement je fais payer à mes clients, que je mets dans mes formations, que je donne en coaching. Ça a vraiment de la valeur. J'ai eu d'excellents retours dessus. Donc, voilà, c'est ça en échange de ton mail. Ensuite, tu vas recevoir ma newsletter. Tu peux bien sûr te désinscrire quand tu veux. Pour recevoir tout ça maintenant dans ta boîte mail gratuitement, premier lien en description, tu cliques dessus, tu rentres ton mail et je t'envoie ça. A tout de suite.